Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai 4 enveloppes à déballer, toujours avec ma voix de malade, parce que je tourne encore une fois à la suite, donc c'est la troisième vidéo que je fais. Mais bon, j'en profite, j'ai un peu de temps. Donc là, j'ai 4 enveloppes à découvrir. On est parti directement pour déballer la première. Alors voilà comment ça se présente. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe dans le champ de la caméra, tout simplement, parce que je ne voulais pas dévoiler l'adresse, ni la mienne, ni celle de PokéQuack, qui m'a envoyé ces cartes-là, si je ne me trompe pas. Donc PokéQuack sur Insta. C'est un échange qu'on a fait avec quelques cartes de Rivo émergent et quelques holographiques aussi de mon côté. Et ici, déjà, on a des cadeaux. Donc on a le petit Tortipousse qui est juste devant. Donc ce Tortipousse, et on a d'autres cartes dedans. Donc Tortipousse, Tortipousse et Tortipousse. Voilà, 3 différents. On a 2 fois la même illustration, donc de Ultra Prism et de McDo, mais qui ne viennent pas de la même série. Merci pour ces petits cadeaux. Et puis ensuite, on enchaîne avec 2 cartes. Et on en a même une troisième derrière. Donc je suis désolé, ma voix part en cacahuètes. Mais on va faire avec... On a le Tortank. Donc ce Tortank qui nous vient de XY Evolution, que je n'avais pas. Donc on va ranger dans le 7 juste après. Derrière, on a une carte explosée qui est une niveau X. Donc celle-ci que j'ai déjà, mais voilà, je récupère dès que je peux. C'est franchement une magnifique carte. Donc le Pingoléon au niveau X. 2 cartes qui vont rentrer dans la collection. Le Tortank et le Pingoléon. Et ici, 2 cartes qui repartiront à l'échange. En fait, elle avait des Zolos qui lui manquaient de mon côté. Donc j'ai échangé contre des Zolos que j'avais déjà. Moi, de mon côté, ça ne change rien tout simplement, parce que c'est des Zolos graphiques. C'est la même rareté. On est sur le même bloc. Alors c'est peut-être pas forcément la même série. Je ne me souviens plus trop, mais voilà, ça permet de combler. Et de son côté, ça la fait avancer. Donc je préfère faire ça plutôt que de ne pas échanger. Donc petit échange avec Pokéquack. Merci à toi. Ici, on a le deuxième paquet. Donc c'est une enveloppe que j'ai déballée. Je ne me souviens plus de qui ça vient. Donc je ne sais pas si ce sera noté à l'intérieur. En tout cas, n'hésitez pas à chaque fois que vous m'envoyez des colis, que ce soit pour des échanges, bon, des cadeaux, si certains veulent faire des cadeaux, évidemment, je suis toujours preneur. Mais n'hésitez pas à mettre vos pseudos. Comme ça, je peux vous faire une petite dédicace ou en tout cas, mentionner votre nom quand j'ouvre l'enveloppe. C'est toujours sympa. Puis ça montre tout simplement que vous êtes fiable. Parce que ça permet d'avoir une reconnaissance ligne de rien. Donc ici, on a les cartes. Donc il y en a une qui a été scotché, mais ce n'est pas grave vu que c'est la slive. Je préfère que ce soit ça. Et au moins, il y a le bout de carton. Donc à chaque fois, pensez à mettre votre bout de carton. Vous l'avez vu avec ma vidéo sur le drac au feu qui est arrivé plié. Pensez à mettre ce bout de carton qui ne coûte rien, mais qui sauve les cartes. Ici, c'est parfait. J'ai réussi en plus à enlever le scotch sans abîmer la slive. Donc on va laisser le Lucario dans la slive. On a plusieurs cartes. Donc celle-ci que j'avais déjà. Ça vient d'un échange également. Donc celle-ci, je l'avais déjà, mais je l'ai prise parce que j'avais d'autres choses à lui échanger. C'est un peu la même situation qu'avec Pokéquac. Donc la petite reverse de Lucario. Ensuite, on a le Dialga que lui, je n'avais pas. Donc qui est l'avant-dernière holographique qui me manquait. Donc sur platine de base, qui est vraiment une des plus belles de tout le bloc, je trouve. Elle est vraiment magnifique. Le Mello que je n'avais pas, évidemment. Donc que des cartes que je n'avais pas. Sinon, on a le Magirev, le Roucarnage et le Oursa Ring. Donc on avance sur l'Appel des Légendes. Donc une très belle série, des très belles illustrations et beaucoup de belles cartes pour cette petite réception du deuxième échange de cette vidéo. Donc je range ça et on va pouvoir passer sur la troisième réception. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous l'avez reconnu directement. C'est signé le poteau Uvus. Donc c'est un cadeau. Il m'a mis un commentaire sous une de mes vidéos en disant Ah bah d'ailleurs, je t'ai envoyé une lettre qui est partie aujourd'hui. Donc merci à toi Uvus pour ce beau cadeau. Salut mon pote, j'espère que tu kifferas cette petite lettre. Donc bah évidemment, je kiffe la lettre avant même de l'avoir ouverte. A chaque fois, c'est vraiment génial. Juste l'intention d'avoir un cadeau, c'est juste génial. Et ensuite, on va pouvoir découvrir toutes les petites cartes qui sont à l'intérieur. Donc le petit mot, je vais le conserver. Évidemment, j'ai mon classeur à cadeau. D'ailleurs, je vais vous le présenter bientôt. Ça m'a été demandé. Donc ce sera chose faite. Je vais vous le présenter. Et j'ai à chaque fois tous les petits mots des personnes qui m'envoient des commandes. Donc trop content. Ici, on a beaucoup de choses, j'ai l'impression, dans cette lettre. On va commencer avec une énergie du bloc X. Donc qui est très sympa, qui a l'air dans un très bon état. Je ne sais pas si c'est du français ou pas. Je sais que tu as... Il me semble que tu as ouvert un peu de bloc X en espagnol. Celle-ci, elle est assez propre. Elle n'est pas neuve, mais elle est propre. Pareil pour cette énergie feu. Deux petites énergies sympathiques qui partiront dans le classeur à cadeau. Qui est spécialement pour Uvus parce que le poteau Uvus m'a envoyé tellement de cadeaux que j'ai un classeur exprès pour ce qu'il m'envoie. Ici, on a deux Torterra, la version Holo et la version Reverse. Des cartes que j'ai déjà parce que j'ai quasiment le Master 7, mais je suis toujours trop content de les recevoir. Donc merci à toi. Oh, mais elle est en anglais, celle-ci. Donc en fait, je ne l'avais pas. Je n'avais pas la version anglaise. Merci beaucoup. Ça va partir dans le classeur. Pareil pour ce Boscara qui lui est en Reverse. Donc on est sur du français. Là, on est sur du français aussi pour la version normale qu'on retrouve ici. Oh, ben dis donc. Tu as ouvert sacrément de Star Etinceland ces derniers temps, j'ai l'impression. Donc on en a d'autres, des Boscara. Et on a d'autres cartes derrière aussi. Le Tortipousse qui va avec. Voilà, le petit Tortipousse. Donc c'est toujours un régal de recevoir ce genre de cartes de son Pokémon préféré par un pote que j'ai rencontré sur YouTube. Donc trop content. Merci beaucoup, Uvus. Ici, on a un autre Boscara et derrière, un autre Tortipousse. Donc le même de Star Etinceland, encore une fois. On va avoir de l'énergie. Donc encore des énergies qui viennent, à mon avis, du même endroit que celle-ci. Des petites énergies du Bloquex. Donc ça, c'est très joli aussi. Pour les petites collections, ça ne coûte pas cher, mais c'est très sympa à conserver, je trouve. Ensuite, on a le Spunk qui vient. Celui-ci, d'un kit du dresseur. Donc c'est assez rare. C'est beaucoup plus rare que celle de la série. Je crois que la série de base de cette illustration, ça doit être du Ex-Déoxys, si je ne me trompe pas. Derrière, encore du Tortipousse de Ultra Prism. Celui-ci, on le trouve un peu moins. Et enfin, encore une énergie qui va venir avec les autres. Et on a du Tortera en Reverse. Donc écoute, merci beaucoup, Uvus, pour ce beau cadeau. Encore une commande que... Enfin, une commande. À chaque fois, j'utilise le mot commande, mais ce n'est pas une commande. C'est vraiment un cadeau de bon cœur envoyé par le poteau Uvus. Donc ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et puis moi, il faut que je te fasse un envoi aussi, parce que j'ai quelques cartes pour toi de côté. Et on passe enfin sur la dernière enveloppe qui est juste à côté. Elle est juste là. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'adresse, donc je peux la montrer complètement. Et on est parti pour le déballage. OK, donc je me doutais bien que c'était cette carte-là. C'est une commande que j'avais fait chez l'ami Povivimon. Donc sur Insta qui m'avait vendu des cartes sur Voct. Et je lui en avais acheté une en MP également. Donc il a tout mis sous Top Loader. C'est parfait. En fait, il avait oublié de mettre le petit Eoko que je lui avais acheté à l'unité à côté. Et donc il m'a mis quelques petites cartes en cadeau. En plus, il m'a renvoyé le Eoko gratuitement. Voilà, c'est du Nier Mint. Donc je suis très content. Et il m'a mis en plus un gros doudou. Donc ce gros doudou en Aix qui est la première Aix de Ecarlate et Violet numéro 3.5. Donc c'est du 151. En fait, je n'avais même pas capté. Donc c'est la première carte 251 que j'ai dans les mains. Et ensuite, on a deux autres petites cartes cadeaux. Le Harmelis et le Roselia. Donc merci à toi. C'est bien arrivé. Et ça fait plaisir. Ça va rentrer en collection. Et donc maintenant, on plie tout ça. On range. Et on est parti pour les mettre sous classeur. On est parti pour le rangement sous classeur. Donc on commence avec celui Cario que j'ai déjà mais que j'avais en moins bon état. Donc voilà, petite upgrade. En plus, je viens de voir que celle que j'avais était ancrée. Donc on fait un petit switch. On échange les slives. Et c'est le meilleur état qui rentre dans le classeur. Voilà, parfait. Et donc l'autre sera dispo à l'échange. C'est une très belle carte, je trouve. Ensuite, on enchaîne avec le Armulis qui, elle, est une reverse que je n'avais pas si je ne me trompe pas. Là, on a le Blind Alice et le Armulis. C'est juste là. Donc là, la reverse va aller devant la version normale. Vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Ensuite, le Roselia. Donc c'est normalement la même situation. On va voir la version normale qui est là. Et donc c'est la reverse qui vient passer juste devant. C'est parfait. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on a le Eoko. Donc ce Eoko, comme je vous ai dit, que j'ai reçu de Povivi et qui va venir compléter cette série-là. On a Corillon. Donc c'est la numéro 22. Donc je suis allé un peu trop loin d'ailleurs. C'est juste là, voilà. La petite rare qui va aller à côté du Nostinfer. Et donc il ne manque plus qu'une seule carte sur cette page. On a quasiment toutes les holos. Il manquera juste le Tiflosion qui est là. Et ensuite, là, on n'est pas mal. Ici, c'est plutôt good aussi. Là, c'est pareil. Et en fait, il ne va nous manquer qu'une seule carte. C'est le Tiflosion en holographique. Donc on avance vraiment bien encore une fois. Encore une série où on n'a plus qu'une carte à rentrer. Donc c'est génial. Et ensuite, on change de classeur pour passer sur Platine. Il est prêt, le classeur Platine. Et l'emplacement de ce Dialga, c'est en plein milieu de la première page. Donc parfait. On va le voir dès qu'on ouvre le classeur. On a trois Dialga d'affilé dans cette série. C'est juste abusé. Et si on continue, en fait, on en a un autre ici. Et je crois qu'on a aussi un niveau X qui va être derrière. Voilà. Si je ne me trompe pas, il est juste là. Donc franchement, c'est une série avec énormément de Dialga. On en a cinq. C'est assez énorme et je crois qu'il y a beaucoup de Palkia aussi. Si on re-check, on n'a pas trop fait gaffe. Mais ici, ah non, je ne vois pas trop de Palkia. En fait, on en a un là. Je suis désolé, j'ai bougé un peu le classeur. Donc j'espère que ça reste bien dans le cadre. Et on a un Palkia qui est là. En rare, on va en avoir un aussi. Et un en niveau X. Donc ça n'en fait que trois par rapport au nombre de Dialga qui eux sont de cinq. Ensuite, on change de série. On change même de bloc. On va changer deux fois de bloc. On passe d'abord sur AGSS et on traverse ce bloc brièvement pour aller directement sur l'appel des légendes et on va ranger les quelques cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Donc on a le mélo en numéro 24. Donc on a la 23 ici et la 24 juste là. Ensuite, on a la 28. Donc 28, c'est en haut de la page. Ce sera voilà juste ici. La numéro 30, donc deux places derrière pour ce roux carnage qui est très sympa. trois illustrations dans le même style pour roux carnage, roux coup et roux cool. Donc c'est assez sympa quand on a les trios qui se suivent comme ça. Et donc le ours à ring qui est juste là et je vais essayer de vous trouver les deux sous évolutions de roux carnage. Voilà, le roux coup qui est juste là. Et si on cherche le roux cool, il est là aussi. Donc on connaît vraiment le style graphique. Et on va terminer avec le tort tank qui va aller dans le set XY évolution. Le voilà, le classeur avec le XY Y évolution. Et bah, qu'est-ce qu'il fait là ce tort tank ? Il n'est pas censé être là ce tort tank. D'accord, bon bah je ne sais pas pourquoi ce tort tank était là. Celui-ci, il doit plutôt aller par là si je ne me trompe pas. Donc c'est la numéro 21. Voilà, c'est là en fait je m'étais trompé de page et il y avait eu un petit problème lors du rangement. pas de soucis, c'est un problème qui est réglé et donc on va ranger justement le tort tank et le méga tort tank en même temps. Ça c'est fait et il va nous rester quelques cartes à ranger. Alors ce pingoléon, je vais le ranger en off. Les niveaux X, maintenant je vais les ranger en off parce que ça me fait décaler à chaque fois toutes les niveaux X et ça prend un temps monstre. Donc je vais le faire en off. Ce n'est pas très grave, ça ne changera pas grand chose pour vous et de temps en temps, je ferai une mise à jour de où j'en suis sur ce magnifique classeur et on va pouvoir passer du coup sur le classeur spécial Uvus pour ranger tous ces cadeaux. Et voilà le classeur du poteau Uvus. Donc ici, si on va à la fin, il restait quelques pages. Mais en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je garde les petits mots et je les mets sur les dernières pages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ce petit mot pour faire en sorte qu'il rentre dans la case. Donc si je m'y prends comme ça, bon je suis désolé, c'est un peu compliqué. Comme ça, ça devrait passer. Ça va être tout juste. Mais je pense qu'on est bon quand même. On va faire le petit test. Est-ce que ça rentre ou non ? Donc ce classeur, il est assez rigide. Donc c'est assez compliqué en fait quand il s'ouvre. Il se referme tout seul. Hop ! Au moins, ça passe. Donc là, on a le petit mot qui passe. Et maintenant, on va pouvoir retourner au début pour ranger toutes les cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Donc là, on voit qu'on a un peu de place. Donc on va ranger petit à petit les énergies. On voit d'ailleurs qu'il avait déjà envoyé une énergie comme ça. On a aussi le spank. Donc on n'a pas que de l'énergie à ranger. On a pas mal de choses sympas. Donc du bloc ex. Et ça permet aussi de rejeter un coup d'œil sur ce que m'a envoyé le poteau Uvus depuis... Ça doit faire plus d'un an maintenant que j'ai ce classeur-là. Donc ça fait quand même un petit bout de temps que je reçois énormément de cadeaux de la part du poteau. Donc merci beaucoup. À chaque fois, c'est l'occasion de te remercier. Mais franchement, c'est juste magnifique et ça fait chaud au cœur d'avoir tout simplement dans la collection un classeur complet juste avec des cadeaux d'une personne. Donc j'ai deux classeurs à cadeaux en fait dans ma collection. Celui-ci qui est spécial Uvus donc qui est constitué uniquement par les cartes que le poteau Uvus m'envoie. Je vais juste prendre une sleeve pour les cartes foil et donc les cartes qui ne sont pas foil, c'est pas grave, je ne vais pas prendre de sleeve. Et j'ai un autre classeur qui lui est pour les cadeaux du reste de la communauté. Donc voilà, je vous le présenterai bientôt quand j'aurai l'occasion. À chaque fois, je vous dis ça mais je n'ai pas le temps de faire particulièrement une vidéo exprès. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de compléter ça et je vais vous présenter le classeur juste après. Ce sera l'occasion comme ça, j'arrête de repousser l'échéance et je vous le montre aujourd'hui. Donc voilà, ici, on a encore et toujours des tortipouces et des boscaras. Donc ça continue de remplir le classeur qui est blindé. C'est un truc de fou. Donc ça remplit, ça remplit. Ici derrière, on a une foil. Voilà, donc la reverse, on va la laisser dans sa sleeve. Pour les non-reverse, je ne laisse sleeve pas. Franchement, le classeur est bien conservé donc ça n'a pas trop de risque de s'abîmer. Ici, on a pas mal de choses. Vous voyez qu'on avait même des codes. Donc franchement, il y a de tout et de rien dans ce classeur mais c'est ça qui est génial. C'est aussi ça le charme de la collection Pokémon. C'est d'avoir un peu de tout et de pouvoir se contenter de tout ce qu'on trouve. Donc là, ce que je trouve, c'est tout simplement le poto Ubus qui me l'a envoyé. Je vais essayer de mettre ça correctement dans le classeur. Donc ici, je vais le faire passer derrière si j'y arrive. Derrière la petite pièce. Voilà. Et ensuite ici, on va avoir l'autre Torterra qui va venir juste là à côté. Donc on aura la version normale et la version reverse. Ça, c'est fait. Et derrière, on va avoir encore de la place mais on est arrivé au bout des cadeaux. Donc merci à toi, Uvus. Et puis, je pense que c'est l'occasion de mettre hashtag Uvus dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre ce hashtag. Comme ça, ça permet de le remercier. Et puis, je vais voir ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je remercie toutes les personnes avec qui j'ai fait des échanges ou de qui j'ai reçu des cadeaux. Et même les personnes à qui j'ai fait des achats bien évidemment parce que ça me permet d'avancer. Et puis, on se laisse ici et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !